voilà alors on va démarrer nouveau prions de couper vos microphones les ouvrir pour les questions après la présentation on va partir pour un voyage musical un voyage familial de la famille vignes qui nous avons fait une dizaine une petite dizaine de voyages ensemble avec jocelyne avec maurice dans tous les coins de la planète à chaque fois la présence de maurice nous a apporté beaucoup de joie et petit à petit j'ai découvert cette formidable aventure familiale celle de maurice de la musique populaire juive qui avait une fonction fonction sociale aujourd'hui c'est le plaisir esthétique avant c'était les bar mitzvot et les mariages et j'ai eu l'idée de demander à maurice de partager ses souvenirs familiaux et personnel avec nous alors nous sommes 80 personnes et nous allons démarrer maurice est ce que tu as le micro ouvert oui vous m'entendez alors je voulais je voulais vous dire que en 45 les philosophes juifs de paris levinas emmanuel levinas a posé la question est ce qu'on peut est ce qu'on a droit des philosophes et de faire la philosophie après auschwitz et je vois cette question dans le monde des musiciens qui se sont posés la même question je pense maurice est ce qu'on a droit après tout ce qui s'est passé faire de la musique et tu as répondu avec ta famille avec toute la vie juive qui a qui est qui est qui est qui est qui est à paris à marseille de façon affirmative il y avait des premiers mariages de premier bar mitzvot de survivants et tu étais présent mais partant en tout petit peu pour découvrir l'histoire de ta famille dans les années 30 est ce que tu peux nous parler en tout petit peu en quelques mots de l'histoire de l'origine de ta famille en sachant qu'on a plusieurs cousins sur les forums actuellement alors donc moi je fais partie d'une famille de musiciens mais mon père était également musicien avec ses frères et sa soeur Anna qui plus tard est devenue épouse Joffaut celui qui a écrit notamment le sac de billes c'est mon cousin germain toute la famille Joffaut font partie de la famille et nous étions donc destinés à être musiciens comme papa avec ses frères et soeurs et notamment un détail c'est que en 1978 mon père qu'on voit avec ma mère à l'occasion de la fête Pessar écrivait une lettre en disant je fais de la musique j'ai fait de la musique avec mes cousins Paul Nareff Sarah et son mari Boris donc c'était les grands-parents de Michel Paul Nareff qui est ton cousin direct et on s'est toujours demandé mais comment ça se fait qu'on est cousin on n'a jamais pu remonter mais effectivement la tante de Michel Paul Nareff aussi s'est mariée avec mon oncle le frère de mon père et tous les deux ont été arrêtés en 1942 au Veldiv et ont été gazés à Auschwitz donc nous sommes tous une grande famille de musiciens et lorsque nous avons quitté enfin mes parents ont quitté Paris pour la Côte d'Azur à Jean Lépin et bien j'ai une photo vous pouvez montrer la photo si vous voulez vous pouvez montrer la photo où on voit mes frères et soeurs ils sont c'est un Sextuor et voilà le Sextuor en 1938 ont donné un concert au casino de Jean Lépin à la Caravelle avec tout le répertoire qu'ils ont fait ils jouaient déjà excessivement bien de leurs instruments ils étaient au conservatoire de Nice Et Maurice tu es où ? Je suis encore sur les genoux de ma mère parce que cette photo date de 1938 et moi je suis né en 1936 et ma soeur Zlata est née en 1933 donc les deux derniers sont encore trop petits pour figurer sur un programme musical Tout à fait alors ce qui est émouvant je vois le chemise de la Podolie c'est incroyable Exactement c'est ma mère qui a fait les costumes à la main qui déjà c'était les prémices de ce qui allait arriver beaucoup plus tard en France c'est à dire à Paris après la guerre Est-ce que pour parler de la Podolie tu peux montrer les photos ? Oui alors tout simplement pour toi et pour les cousins qui sont présents là et aussi pour nous tous je voulais vous dire et je voulais te dire Maurice qu'il y a une semaine j'étais sur les traces de ta famille dans la ville d'Elisabeth Graff Oui voilà c'est la synagogue peut-être peut-être ton papa Max a eu sa bar mitzvah ici on ne sait pas bon c'est un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle en style néo-gothique mauresque aujourd'hui la communauté là-bas parce que la vie juive continue compte 600 personnes à la synagogue dans la communauté religieuse et 2000 personnes au total mais je voulais vous montrer une photo qui est beaucoup plus importante parce que c'est l'hôpital yiddish hospital où toute la famille des ancêtres sont nées les bâtiments datent également de 1890 à peu près alors tous les juifs parce que c'était aussi la maternité étaient nés je dirais d'office dans ces bâtiments en art nouveau Alors ici nous voyons tes parents Alors là on voit mon père et sa sœur Anna épouse Joffo D'accord Bon on peut passer peut-être après voilà alors là c'est une histoire quand nous sommes partis de Jean Lépin en 1939 ou 40 toute la famille est partie à Marseille Et à Marseille ça allait bien les premiers mois et en 1942 ça a été terrible avec des rafles énormes Donc bombardements il fallait se lever à 3h du matin à cause des bombes qui tombaient dessus on allait dans les abris Mais comme on fréquentait les évangélistes Mon père a fait faire des certificats de baptême à toute la famille a changé un peu le nom Et on ne sait pas comment mais un des inspecteurs des douanes très connu a aidé mon père Et peut-être quelques paroissiens pour se réfugier au château de la Chomette que l'on voit ici à côté de Brioude en Haute-Loire Et la photo que nous voyons à côté où nous sommes tous réunis en train de jouer Elle a été prise par mon père en 1944 je crois au mois d'août Il faisait assez chaud Ou juillet A la suite d'une troupe allemande Qui est arrivée avec tank, camion etc Et entouré le château Et puis mon père qui parle très très bien l'allemand S'est approché de l'officier Il m'a pris par la main, je m'en souviens encore Et il lui a demandé en allemand Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Et l'allemand très surpris Il lui répondait en français Il dit nous cherchons des terroristes qui se sont cachés ici Et mon père a tout de suite répondu en disant Mais non, ce sont mes enfants qui habitent avec nous dans ce château Et ils sont musiciens Ah bon, ils sont musiciens ? Et bien ils n'ont qu'à venir jouer Et c'est là qu'on a enfilé vite en vitesse les costumes On a pris les instruments On tremblait bien sûr On avait peur Peut-être pas moi parce que moi je ne me rendais pas compte Mais mon frère et ma sœur est née On l'a expliqué après Et on a joué un peu de Beethoven Un peu de Strauss, etc Des mélodies germaniques Et ils sont restés pendant une heure A tout regarder, à écouter Ils nous ont applaudi Et ils nous ont dit Ah, ils sont fendus, là vos enfants Qu'est-ce qu'ils jouent bien ? Et bien ils sont repartis comme ils sont venus Et en disant C'est je crois votre gardien Le gardien du château Qui vous a dénoncé Qui est venu hier à la commandant tour à Brioud Incroyable Et c'est comme ça qu'on a été La musique un peu nous a sauvés Oui Ils étaient certainement prêts À brûler Ils avaient des réservoirs dans le dos On pense que c'était du napalm Ou quelque chose comme ça Mais ils n'auraient pas hésité Si mon père n'avait pas parlé allemand Ou n'importe quoi Ils brûlaient tout Maurice, comme les photos suivantes Grimpent plusieurs années plus tard Est-ce que vous pouvez nous raconter Comment était la guerre Juste après la guerre ? Exactement Nous sommes partis de Saint-Bosir Où nous étions dans le château de la Chomette À Paris On est arrivés à Paris en 1945 Vers le mois d'août aussi Il faisait très très chaud Et on n'avait rien Ou se loger, etc Bon, alors la tante La tante avait une amie Qui nous a trouvé un terrain vague Chez elle Moyennant un peu d'argent aussi Et on a dormi à la Belle Étoile Pendant deux nuits, je crois Parmi les rats On n'avait rien du tout Et puis petit à petit On est allé voir la grand-mère Qu'on ne connaissait pas Moi je ne la connaissais pas Voilà Et donc on a pu habiter L'appartement de Boris Le frère de mon père Boris Vinitsky Qui était marié avec Kila Polnareff Qui ont été déportés et gazés On a pris donc l'appartement En attendant Et on a commencé un peu à travailler On a été engagés par l'armée américaine Des officiers qui avaient réquisitionné L'hôtel Georges V Le Plaza Athénée Et l'hôtel Lottie Alors on a fait une audition Ils nous ont acceptés Et pendant trois, quatre mois je pense On a travaillé tous les soirs pour l'Américain Et là on a découvert ce que c'était de la bonne nourriture L'ice cream Etc. Et les chewing-gums Et les cigarettes avec Et on était très très heureux Et petit à petit Les appréciaux sont venus nous écouter Et on a décroché un très bon contrat Justement On voit la photo Où on a travaillé au Globe À Paris Boulevard de Strasbourg Et on a été engagés pendant deux ans Et on a engagé Une jeune accordioniste Qu'on voit sur la photo Qui a 20 ans Et un autre, un chanteur et une chanteuse Pour étoffer un peu l'orchestre Pour faire un répertoire un peu plus varié Et cette accordioniste s'appelle Yvette Horner Qui a fait une carrière mondialement connue Après Voilà, on a fait des tournées à Vichy Dans les villes de Saison-Luchon Après Roya, etc. Et petit à petit On est arrivé À faire des tournées Pratiquement dans le monde entier Avec l'orchestre Et petit à petit Les sœurs Comme a expliqué Jacques-Éloi Se sont mariées Petit à petit Elles sont parties Ça a été d'abord Rachel Au milieu Que l'on voit au violon Après ça a été Estelle Au violoncelle Après ça a été Jacqueline Qu'on appelait Jacqueline à l'époque Parce que Pour les Allemands Il ne fallait pas qu'elle s'appelle Zlata En fait, elle s'appelle bien Zlata C'est marié avec Jacques-Ouenbach aussi Voilà, un Américain Qu'on a connu Après la guerre Et ensuite Quel répertoire vous avez joué ? Alors là, oui On va revenir avec Quand on a fait les bar mitzvahs Et puis les mariages, etc. Et il a fallu apprendre Tout le répertoire yiddish C'était, on appelait ça Des yiddish et schtickler Yiddish, schtickler Bon, c'était toutes les chansons Par exemple Yiddish et ma Mais voilà Vous avez la partition Ici Mein Yiddish et ma Et meydele Voilà Ce sont les Américains Qui nous ont montré Qui nous ont donné Ces partitions Et que j'ai conservées Alors on avait un sacré répertoire Et plus notre père Qui nous avait appris Pas mal de musique aussi Et comme ça On a pu faire Beaucoup de tournées Un petit peu partout En France À chaque fois On rencontrait des guides Qui nous ont engagé Pour faire des bar mitzvahs Aussi bien à Nice À Marseille Un peu partout Et c'est là Qu'on voyait aussi à Paris Quand on faisait les mariages On voyait arriver Des fois Engager Charles Aznavour Il chantait deux, trois chansons Philippe Pé Vive mon temps Ou etc Il travaillait avec les guides Et oui Il pouvait être engagé Comme ça Il passait en attraction Et nous on animait Toute la soirée Alors la photo suivante Si vous voulez On va passer Un jour on a rencontré Sur la côte d'Azur Non, passez Voilà Avant, avant, avant Si vous pouvez Voilà Ça c'est en 1904 On a huit On a fait une soirée En l'honneur Des Arméniens À Marseille Et animée aussi Par nous-mêmes L'orchestre Comme on voit Et là je suis en pleine discussion Avec Charles Aznavour Où je lui disais Mais tu te rends compte On se voit 41 ans plus tard Alors qu'on s'était vu À Paris Dans les bar mitzvahs Il dit Ben oui J'ai bien gagné ma vie aussi Avec Les 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 Communautés juives Ils m'engageaient Alors que Les Arméniens Ne m'engageaient pas du tout Absolument pas Voilà Ce sont des petites anecdotes Et puis Si vous avez La photo suivante Alors là C'est encore Invité C'est C'est Rostropovich Qui a été Invité D'honneur À Marseille En l'honneur De Kachatolian Parce que Quand il était En Russie Il a été Tellement brimé On lui a confisqué L'appartement Il n'avait plus rien du tout Et c'est Kachatolian Qui a Qui a Qui l'a aidé Et en reconnaissance Il a donné un concert À Marseille En 1980 Pour récolter Des fonds Pour la famille Kachatolian Et pour la communauté Arménienne Voilà Et nous avons Animé Cette soirée En l'honneur De Rostropovich C'est magique Formidable Formidable Et tu as Tu as enregistré Cette Oui 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 J'ai encore La cassette Elle est là Voilà Oui C'est formidable Parce que ça C'est vraiment Un document d'artive Voilà Il y a des personnes Qui n'ont pas C'est son micro Si vous voulez bien Quelqu'un A le micro Ouvert C'est Nicole Maurice Comment ces grands Musiciens Que tu as rencontrés Réagissaient Par rapport A la fraîcheur Et la La musique La musique Jouine Nous avons rencontré Beaucoup de gens Comme Bon Stéphane Grappelli On a fait des soirées Aussi On a été engagé Par Benny Goodman Bon et Ce sont des gens Vous savez Ils savent ce que c'est Que la musique Mais eux Ils sont arrivés À un niveau Tel Qu'on n'a jamais Pu atteindre Puisque nous étions Cachés pendant la guerre Et on n'a pas Pas pu faire Le conservatoire Tout a été coupé Par exemple Mon frère Aîné Marcel A quand même Étudié le violon À partir de 13 ans Et à 17 ans Il avait déjà Son deuxième prix Au conservatoire de Nice Mais après Quand on est arrivé À Marseille Les juifs N'étaient pas tolérés Mais même Si on n'était pas Déclarés juifs Mon père Avait maquillé Le nom Etc Il n'avait pas voulu Qu'on porte L'étoile Surtout pas Et il n'y avait pas De tampon Sur les cartes D'alimentation Lorsque la Gestapo Est arrivée À 3 ou 4 heures Du matin Je pense Oui Il y avait La Gendarmerie La Gestapo Plus la Felt Gendarmerie De Allemande Ils étaient 6 ou 7 Ils entouraient Le palier de la porte Et bien Figurez-vous Que Quand ils ont demandé Les cartes D'alimentation Et qu'ils ont vu Qu'il n'y avait pas De tampon Ils ont dit Vous êtes juif Quand même Et mon père a dit Ah On est orthodoxes Enfin On est évangélistes Puisqu'il est allé voir Les évangélistes Pour avoir les certificats Etc Et les évangélistes Nous ont aidés C'est en partie Eux qui nous ont Un peu sauvés Et ça On doit être On doit être reconnaissant Et donc Comment ? Est-ce que le micro De Maurice Ne serait pas coupé ? On n'entend plus rien Ah Non, non, non Il est bon En revenant à cette question De développement musical De vous Et de votre famille Justement Le fait que vous n'avez pas Pu aller au conservatoire A forgé en quelque sorte Votre destin aussi Ah oui Ah oui Parce qu'on s'est dirigé Dans les brasseries Les cafcons Qui pouvaient Nous donner du travail Et là Mais comme on avait Quand même Une base musicale Très solide Et on a pu rencontrer D'une façon Ou d'une autre Des grandes vedettes De la musique classique Et on animait Les soirées Parce que Ceux qui recevaient Ces gens-là Nous appelaient Pour animer Les soirées Privas Donc vous aviez Une maîtrise De public Et du répertoire Ah bah bien sûr On pouvait quand même On avait quand même La maîtrise De nos instruments Ça oui Bien sûr Sans enseignement Technique Classique Oui Oui Comme vous avez vu Que déjà En 1938 Mes frères et sœurs Le Sextur Winnitski Avait déjà donné Des concerts À Jean Lepin Et vous avez vu Le répertoire Je cherche justement Pour partager à nouveau Et oui Parce que C'était vraiment Un répertoire Énorme Un répertoire Voilà Vous l'avez Vous l'avez Tout à l'heure Le répertoire Voilà Alors Egmont Ouverture de Beethoven Tchardas de Monti Serena Tamboura Lorienta Tamboura Chinois Symphonie Inachevée Schubert Récite à le rendez-vous Piano Chopin Ce sont des morceaux Qui étaient quand même Interprétés en sextuor Et il fallait quand même Assurer Ce genre de musique Donc ils avaient Des bases Très très solides Et la formation technique Était donnée par votre père ? Ah non Parce qu'il faisait Le conservatoire à Nice Mais en partie Aussi mon père Au départ A quand même Donné des leçons Mais après Ils sont allés Au conservatoire Et à Marseille Aussi un petit peu Mais après En 1942 Il fallait partir Il fallait se cacher Bien sûr C'est très très émouvant De voir les âges De vos frères et soeurs Et alors Un petit détail On était tellement Terrorisés À Marseille Que C'est là que Les frères Joffaut Maurice Et Son frère Joseph Sont venus Se réfugier À Marseille Chez nous On les a gardés 48 heures Et le frère De mon père Avec son ami Sont arrivés Aussi Pour être cachés Chez nous Dans l'appartement Et au moment Où on les a cachés Vous m'entendez bien ? Oui Et bien au moment Où on les a cachés C'est là que C'est le lendemain Que la Gestapo Est arrivée Avec la gendarmerie Et ils ont demandé Les cartes d'alimentation Et ils ont demandé Est-ce que vous êtes juif ? Et à un moment donné Il y en a un qui dit Est-ce que vous avez Des étrangers Chez vous Quelque chose Et mon père Il a dit Très calmement Non, non, non Regardez l'appartement Il est à vous Venez Et il y avait son frère Qui était caché Dans la chambre noire Où il tirait les photos S'il les avait trouvés Et bien On était tous fichus Mais ils ont dit Non, non, non Ça va On vous croit C'est incroyable Ah oui, oui Maurice Est-ce que tu peux parler En tout petit peu De Max De ton papa Est-ce qu'il avait Un bagage Alors, mon père Mon père Connaissait Il parlait très très bien Bien sûr Le russe L'allemand Sans accent L'italien L'anglais Le français Il écrivait Et l'hébreu Il le parlait Et il l'écrivait Parfaitement Bon Alors, moi J'ai toujours été Un peu intrigué J'ai posé des questions À mon père J'ai dit Mais Oui, tu es allé voir Les évangélistes Quand même Etc Ben oui, d'accord Mais tu sais Ce sont des gens bien Et puis nous On est quand même D'origine caraïte Caraïte Oui, oui On est caraïte Oui Ah bon Moi j'ai cru que c'était Un peu farfolu Ce qu'il me répondait Et puis petit à petit Je me suis dit Mais pourquoi il a dit Qu'on était caraïte Et puis finalement C'est fort plausible Pourquoi pas Il l'a tellement répété Qu'ils étaient d'origine caraïte Bon Les caraïtes Ce sont des juifs Qui ne croient que Dans la Torah Il me semble C'est tout à fait ça Mais je pense que C'était la protection Peut-être Oui, peut-être aussi Et puis Donc Ils étaient Alors une chose Qui était Incroyable C'est que Ils étaient tous Bon musiciens Et également Photographes Ah oui Oui Très bon photographe Mon père a fait des photos Et il n'a gagné sa vie Qu'avec ça Pratiquement à Paris Parce que Il avait quand même Deux magasins de photographie À Paris Rue Brea Et Un autre Je crois Rue Colin-Cour Il me semble Et En 1929 Il y a eu quand même La La Disons La La crise économique Et bien Avec ses magasins de photographie Il a pu s'acheter une villa À Jean-les-Pins C'est comme ça Qu'on a déménagé de Paris En 1931 Pour habiter à Jean-les-Pins Et Les deux derniers De la famille C'est-à-dire Ma soeur Vlata Et moi-même Nous sommes nés À Jean-les-Pins C'est quand même formidable Parce qu'il était Dans les années 30 Quand même Un jeune papa Mais aussi Un jeune immigré Il est parti Avant la révolution Il est parti en 1905 Il est parti en 1905 Pour aller en Roumanie Ils sont allés à Galates Je voulais dire Très rapidement Que La synagogue En face du conservatoire À Elisabeth Grad Et le conservatoire Marche toujours Et c'est marrant À l'époque soviétique Les conservatoires Les soviétiques N'est-ce pas Ont réquisitionné La synagogue Ils ont Prolongé quelque part Ont donné Redonné la musique À la synagogue Mais aujourd'hui C'est séparé Mais sache Que les conservatoires Que ton papa a connus Est en face De la synagogue Une petite anecdote aussi Quand nous étions à Paris On voyait souvent On l'appelait Leib C'était Leib Leib Polnareff Et Léopold Il se faisait appeler Léopold Mais nous On l'appelait Leib Et quand il venait Il pleurait Je voyais Il pleurait Avec la grand-mère Et on se demandait Mais pourquoi il pleure Comme ça La grand-mère Qui pleurait Forcément Il pleurait Sa sœur Qui était déportée Et gazée Et la grand-mère Pleurait aussi Son fils Boris Et voilà Et Leib De temps en temps Nous apportait Des partitions de musique Il avait une agence Il a une édition musicale Qui s'appelait Nuance Et il nous apportait Des fois des partitions de musique Pour interpréter Parce que ça pouvait lui octroyer Quelques fonds De droits d'auteur Et Il emmenait un petit garçon Tout bouclé blond Qui s'appelait Michel Mais nous On ne savait Mais vous savez À l'époque Moi j'avais 9 ans et demi 10 ans On était occupés À travailler les instruments Et On n'avait pas fait le rapprochement Tout de suite Avec Michel Et la famille Etc Et bon On disait C'était les cousins C'était le cousin Bon Et puis après C'est fini Et puis Quand il y a eu Vous savez La spoliation Au moment où Jacques Chirac A reconnu La spoliation Des juifs Et les biens Etc On a fait un dossier Et c'est là Lorsqu'ils nous ont fait L'arbre généalogique Qu'on a retrouvé Tous les membres De la famille Dont Michel Polnareff A touché Une partie De la spoliation De sa tante Alors Maurice La semaine dernière Quand j'étais Sous les traces De ta famille À Elisabeth Grade Je dis au rabbin Dany Tu imagines Même Michel Polnareff Ils connaissent pas Ils connaissent pas Non ils connaissent pas Mais c'est pas grave Parce que Bon oui c'est vrai T'as raison Michel Bon Mérie Mathieu C'est vrai qu'elle a fait Un grand succès en Russie Et Bon De toute façon Il y a d'autres personnages Qui ne sont pas connus Mais bon Ça n'enlève pas le talent Parce que Michel Polnareff C'est quand même Il est formidable Il est très très doué Bien qu'il ait Attention Il a été élevé À la schlag Par son père Mais Mon père aussi Faut pas croire Il était très dur Avec Mes frères et soeurs aînés C'était des paires de claques C'était des Coups de bâton Il fallait travailler 7 à 8 heures par jour L'instrument Moi seul J'ai bénéficié De la gentillesse De mon père Il était déjà vieux Et j'étais peut-être Le préféré Mais Je n'ai jamais Pratiquement Rien à lui reprocher Mais par contre Je n'ai pas été à l'école Un Je n'ai jamais mis les pieds Dans une école Parce que À 3 ans Ou 4 ans En 39 Il fallait se cacher Il fallait partir Après Pendant toute la guerre Plus rien Et On est arrivé À Paris J'avais 9 ans Et demi 10 ans Et à 10 ans On m'a mis à l'école Ferdinand Flocon Dans le 18ème Et je ne comprenais Rien du tout En cours moyen Rien à 10 ans Mais rien Rien du tout Le professeur Il a convoqué Mes parents Et en 10 ans Mais Il ne sait pas lire Rien du tout À ça En musique Je savais la lire Je savais jouer Mais Écrire Lire pas tellement Etc Et bien Voilà Je me suis fait Un peu moi-même Petit à petit Est-ce que vous pouvez Nous parler De cette rencontre Avec Grappelli Alors Ça s'est passé Dans une villa Très connue Sur la côte d'Azur Si je vous Raconte L'histoire De ce De ce Propriétaire Qui se faisait Appeler Michael Paul Où Tous les gens Mais Les plus grandes Sommités Du monde Même Les Kennedy On était chez lui À la Villa Léopolda À Villefranche À côté de Nice Et nous Nous animions Les soirées privées Qu'il donnait En l'honneur De tous ces gens-là Par exemple Le prince Régnier De Monaco La princesse Grasse Il y avait Tellement Des gens Comme Harrison Il y avait Grégory Peck Il y avait Stuart Granger Il y avait Carrie Grant Tous ces gens-là Défilaient chez lui Et nous animions À chaque fois Les soirées Et c'était L'Oder aussi Les parfums Bon On a toutes les photos Mais je ne peux pas Tout montrer Et à un moment donné Qui on voit arriver Un truc extraordinaire Vraiment C'est David Oistrak Le fameux Violoniste Et Oistrak Bon Il nous Prend sympathie Et même Il nous invite À son concert À Paris Parce qu'il dirigeait À ce moment-là L'Orchestre National Philharmonique de Paris On y est allé Bien sûr Mais un homme Extraordinaire Vraiment Et ensuite On voit arriver Chez lui Benny Goodman Et sa fille Et là Benny Goodman Nous dit Je vais vous faire Un contrat Pour venir À New York Pendant deux mois Et c'est là Qu'on a rencontré Aussi Stéphane Grappelli Et on me voit Sur la photo À l'aéroport De Nice Avant d'embarquer Directement Pour aller À New York Voilà C'est comme ça Qu'on a connu Tellement de gens Et si vous me laissez Quelques minutes Pour vous raconter Cette histoire De ce grand patron De la Léopolda Voilà Un homme Qui se fait appeler Michael Paul En fait On a appris Il n'y a pas longtemps Il s'appelait Logolevitch C'est grâce À un copain Médecin Cardiologue Que je connais À Nice Qui est très très Sympathique Et qui a deviné Qui a vu Sur son écran D'internet Comment était Ce fameux patron Logolevitch De la Léopolda Et bien Ce Logolevitch A 13 ans Ou 14 ans S'est fait Engager dans l'armée Du tsar En Russie Pour Parce qu'il entendait À chaque fois Il était très bon Véloniste Même Dans la classe De Yasha Heifetz À l'époque Et Il était Écœuré D'entendre Cet anti-sémitisme Vous voyez Les juifs Fond pas l'armée Dans l'armée Du tsar C'est pas des soldats Les juifs C'est ci Les juifs C'est ça Et lui A 13, 14 ans Ou 15 ans Il demande à son père Qui était Médecin Attitré Du tsar C'est pas une petite histoire Et Il a dit à son père Fais-moi engager Dans les cadets De l'armée du tsar Et le père Il a dit Bon d'accord Ok Ok Tu vas Tu vas faire Les classes Et il se disait Mais quand il va faire Deux, trois mois Il en aura marre Et il reprendra Son violon Et bien C'est pas ce qui s'est passé Il est devenu Tellement actif Dans l'armée du tsar Ils l'ont Nommé Estafette Pour passer des messages Jusqu'au moment Où il s'est fait Faire prisonnier Des allemands Parce que c'était En 14-18 Quand même La guerre Et Quand ils L'ont Ils l'ont Fait prisonnier Ils ont voulu L'exécuter Il a dit Mais moi Je suis Je suis pas tellement Soldat Je suis violoniste Ah bon T'es violoniste Et bien joue Et quand ils l'ont Entendu jouer Ils l'ont pris Pour jouer pour eux Et ils l'ont libéré A la fin de la guerre Et ce Logolevitch A été décoré Du tsar Comme Comme Pour ce qu'il a fait Pour ce qu'il a passé Comme message Et quand il a demandé Ça Quand il a fait son voyage Aux Etats-Unis Pour demander Sa naturalisation Et bien Il y a eu Un livre Sur lui Et voilà Et bien nous On ne l'a jamais su Il ne s'en est jamais vanté Et c'était lui Qui était le propriétaire De la Léopolda Il se faisait appeler Michael Paul Et il avait une villa Aussi à Miami Où les Kennedy Passaient leurs vacances Chez lui Maurice Est-ce que tu as écrit Tes mémoires Parce que c'est quand même Pas encore Le nom Des personnes Que tu as côtoyées Dans ta vie Et tant Ah oui Je pourrais Avec toutes les photos Que j'en ai un paquet Je crois que j'en ai Au moins 200 Je pense qu'il faudrait Peut-être Katia Ta cousine Pourrait Comme elle est Ah bah Katia Si elle veut m'aider Pourquoi pas Voilà Voilà une idée Que j'aurais aimé A la famille Et en grimpant Quelques années plus tard Est-ce que tu veux bien Nous raconter Ta rencontre En Éthiopie Peut-être que toi Tu peux expliquer Un tout petit peu Avant Parce qu'on aimerait bien Montrer cette vidéo Que plusieurs d'entre vous En Éthiopie J'ai fait le voyage Avec Valisquet André J'ai trouvé ce voyage Extraordinaire Très instructif Et puis les gens Là-bas Tellement Attachants Sincères Vraiment Ben c'est un petit peu Comme les Caraïtes Vous savez Je pense que Ils rejoignent Les Caraïtes Finalement Parce que Ils ne prennent Que la Torah Ils sont vraiment Croyants sincères Et moi Je me suis mis A sortir ma flûte Mais j'étais un petit peu Ému Parce que Je voyais Que c'était des gens Très très humbles Et Bon J'ai joué un petit peu Comme ça J'étais un peu essoufflé Et Ils tapaient des mains En mesure Extraordinaire Et puis je me suis mis A enchaîner aussi La fameuse Chanson Ils étaient là Ils applaudissaient Formidable Vraiment Ils sont Très attachants Alors On va On va tous regarder Cette vidéo On y va Alors oui J'ai fait quelque chose De comique Un petit peu Pour les amuser Et puis après J'ai fait J'ai joué L'hymne Israélien C'est Hatikwa Qui est bien Connu Là-bas Pardon C'est la Hatikwa Qui est très connue Oui C'est là Ils ont Ils ont applaudi En mesure Comme La Hatikwa Et après J'ai enchaîné Avec Yilishemam Je pense Que c'est Jocelyne Qui a Enregistré Oui C'est ça Elle a eu La présence D'esprit De faire Une vidéo Très émouvant Comment Elle réagisse J'ai pas tellement Changé J'ai toujours Mon ventre Alors ça C'est la grande Synagogue De Gondar Dans L'Ethiopie Merci J'avais plus de souffle J'étais fatigué J'en pouvais plus N'oublie pas Maurice Qu'on était À 2400 mètres Ah oui Mais c'est ça Et je ne comprenais pas Pourquoi j'étais tellement Essoufflé Parce que tu vis Au bord de la mer Et là-bas C'est 2400 Ah mais c'est ça Je me suis dit Mais c'est incroyable J'arrivais pas À jouer Tellement j'étais essoufflé Maurice Est-ce que Pour terminer Et clore notre rencontre Est-ce que tu peux nous jouer Quelques notes Ah ben Si tu veux Alors là Moi je vais Je ne sais pas Ce que disent les autres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merveilleux Un grand merci Un grand merci Parce que ça réchauffe le cœur La musique A sauver la vie Oui La musique nous nourrit La musique C'est l'espoir On a Katia est d'accord Pour le livre Ah bon Katia Tu veux bien m'aider Oui Nous on est très fort En business Il y a déjà Plusieurs personnes Qui sont prêtes À le lire Déjà Donc voilà Le livre est déjà vendu Oui Ah bon C'est bien Alors on veut On veut bien ouvrir Le plateau À des questions Si vous avez Si vous avez des questions Vous pouvez les écrire Dans la conversation Ou bien Demander parole Et Voilà Il y a plusieurs personnes Qui sont très très heureuses Il y a une question de Nicole Maurice De la part de Nicole Qui demande Si à tout hasard Vous avez entendu parler De la famille Quelle ère De musiciens d'Odessa Des cousins peut-être Quelle ère Non Quelle ère Non rien Ok On cherche À savoir Les origines De mon père Enfin Il nous a rien raconté Et puis surtout Comme je dis Il a brûlé Quand on a quitté La villa À Jean-les-Pins Il a brûlé Dans le jardin Tous les livres En yiddish Tout Qu'il n'y ait pas de traces Il avait tellement L'expérience Avec les pogroms En Russie Je pense qu'il a Il a bien fait Parce que sinon Ça vous a un sauveur Ah bah bien sûr Je peux poser une question Oui allez-y Oui Ah dis Fran Est-ce que Est-ce que vous avez Fait des mariages À Monaco Bien sûr Eh bien je crois Que vous avez Illustré magnifiquement Le mariage De ma soeur Qui vit aujourd'hui À Menton Avec son mari Oui certainement Et c'était Au bord de l'eau C'était magnifique Au bord de la piscine On a fait beaucoup On a fait énormément De mariages Et parmi ça Sur la Côte d'Azur On a même fait L'anniversaire De la princesse Stéphanie Ah oui Mais en tout cas C'était inoubliable Et moi je suis Je vis à Bruxelles Mais je suis très souvent À la Côte d'Azur Et donc c'est un bonheur Je ne savais pas Que c'est vous Que j'allais écouter ce soir Oui C'est magnifique Ça fait plaisir On a même fait Le mariage De David Hallyday Et il y avait Johnny Hallyday Qui était là Oui oui C'est nous Qui l'avons fait Merci pour votre question On a une question De Suzanne Qui est clarinatiste Et qui vous demande Comment est-ce que c'était Que de jouer Avec Benny Goodman Ah ben je vais vous dire Benny Goodman Premièrement Il y avait sa fille Et moi je pense Vous voyez Moi je pense que Il nous a engagés Parce que peut-être Il voulait que je me marie Avec sa fille Moi je pense Je pense Parce que Au niveau Clarinette Avec Benny Goodman Bon Excusez-moi Mais bon Je crois que Je n'arrivais pas Au talon Il me semble Je jouais quand même Mais lui Il avait un style jazz Et moi c'était Tout à fait classique Bon Et Bon Je suis sorti Avec sa fille là-bas Etc On a joué Et Donc Benny Goodman Il m'a appris quand même Quelque chose Essentiel Dans l'instrument avant C'est Tout vient de La respiration Du diaphragme Et Sans forcer Les notes Faut vraiment Être relax À ce moment-là Les doigts Sont relax Vous ne vous fatiguez pas Un peu Comme les chanteurs Voyez La même chose C'est ça le secret Faut respirer Par le diaphragme Et même Vous n'êtes pas au courant Mais moi la clarinette Étant donné que je savais Que André Valisquet Faisait Une Une réunion La clarinette Je ne l'ai pas sortie Il y a 5-6 mois Même pas J'en fais J'en fais Plus du tout Je m'y suis Mais seulement Hier A travailler un petit peu Je ne sais pas ce que J'ai dit Il va peut-être Me demander A jouer quelque chose Et bien vous voyez Malgré tout Ça revient Parce que Quand on a étudié Pendant des années Et des années Et tout petit C'est une seconde nature Mais Forcément Les muscles Ne sont plus là Et puis l'âge Est là aussi Et puis il y a le souffle C'était pas trop C'était pas trop moche Quand même Non C'était formidable C'était comme pour les chants C'est la même technique On garde le souvenir Des interventions musicales En Louisiane Oui 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 Non C'était pas bon Avec des musiciens Dans la rue Oui Il m'a même fait cadeau D'un très bon disque De jazz Même guitare Que je passe De temps en temps Qui est très très beau Ah oui Ah oui Evelyne demande Si vous faites encore Des concerts Sur la Côte d'Azur Et bien figurez-vous Que j'en ai fait Un encore Pas l'année dernière Mais l'année d'avant Ça faisait la deuxième fois Et j'ai dit À la À la dame Qui fêtait son anniversaire J'ai dit Écoutez Si vous voulez faire Votre anniversaire L'année d'après On peut pas Parce qu'il y a le Covid Elle m'a déjà envoyé Un message Pour me dire Dans un an On va se voir Je lui ai dit Non 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 Je peux plus Je suis fatigué quand même C'est quand même fatiguant Elle m'a dit Mais c'est pas grave Les musiciens jouera Venez quand même Je vous invite À notre table Et vous serez là Quand même avec nous C'est gentil Mais bon Il faut dire que C'est vrai Quand on a atteint Un certain âge On est fatigué Alors Petit à petit On va Clôturer Notre rencontre Un grand grand merci A vous Pour cette joie Pour la musique Et surtout Pour se souvenir Souvenir Encore une petite question La dernière Mon grand père Jacques Kleidman Est né à Elisabeth Grat Il est venu s'installer A Nice Avec ses trois soeurs Et sa mère En 1905 Il était En trop Comme mon père Et a fait Les plus belles cartes Postales De la côte d'Azur Mon père est né A Nice En 1914 André J'aimerais avoir Un maximum De renseignements Sur Elisabeth Grat Nous Ne savons rien Etc Alors ça Alors ça Alors je vais répondre Avec plaisir Parce que je viens De rentrer De la page Encore lui traîne Dans la tête La musique De la podolie Alors je vais répondre J'espère J'espère Katia Jocely Maurice On va partir A Elisabeth Grat Parce que c'est formidable Oui mais Alors là J'aimerais bien J'aimerais bien Être mis au courant Oui J'arrive pas A faire marcher Ma vidéo Je suis désolé C'est pas Mais Si je peux me permettre On ne connait rien Il n'y a rien À Elisabeth Grat Il n'y a rien Il n'y a pas de papier Moi j'ai essayé À Odessa aussi Quand j'y étais C'est très difficile On ne connait rien De nos parents Rien Rien du tout Non rien du tout Parce qu'en fait Moi je suis partie À Elisabeth Grat Il y a très longtemps Je devais avoir 18 ans 20 ans Avec mon père Et j'ai 70 ans Aujourd'hui Et on a fait des recherches Parce qu'il voulait Absolument connaître Avoir vraiment Quelque chose Sur son père Son propre père Qui est venu Mais toute la famille Est restée Sa grand-mère Est venue À Nice Mais son grand-père Est jamais venu Pourquoi ? Pourquoi il est jamais venu ? Et on a essayé De faire des recherches Même avec les Mormons Enfin on a fait Plein plein de choses On n'a rien trouvé Il n'y a pas de registre Il n'y a rien Dernièrement On vient de découvrir Il n'y a pas longtemps Il y a un peu Bon On vient de découvrir Que mon père Avait son oncle À Paris déjà Depuis pas mal de temps Et il avait son fils David Vinitsky Qui tenait un salon de coiffure Au 26 rue Eugène-Sue à Paris Eh bien Il est parti Aux Etats-Unis En prenant le bateau Chicago Au Havre Et il est arrivé En 1915 Aux Etats-Unis Avec son deuxième fils Isaac David Vinitsky Qui avait le salon de coiffure Est resté à Paris C'est là Il avait un ouvrier Qui s'appelait Roman Joffaut Qui a épousé ma tante C'est comme ça Que On est dans la famille Et Malheureusement Pour ce David Eh bien Il s'est fait prendre Comme mon oncle Boris Avec Kila Polnareff Et tous les Ils étaient ensemble Dans le même wagon Même numéro Et gazé à Auschwitz Il serait parti Avec son père Aux Etats-Unis Et il aurait bien vécu Oui Et son père a survécu Aux Etats-Unis Oui Voilà Alors On a On a Répondu à toutes les questions Et moi je suis à Ta disposition Pour les questions Concernant Elisabeth Grade Alors un grand merci On va Annoncer deux rencontres Je pense que toi Tu as Le 9 mai Oui Donc dans une semaine Le dimanche 9 mai On fera une rencontre Très spéciale Puisqu'il ne s'agit pas seulement D'une présentation D'un livre Mais aussi Un concert en live Avec un programme Conçu en fonction De la présentation Donc il s'agit Du livre De Caroline Grimm Qui est là parmi nous Elle vient d'arriver Consacré à Chagall Donc dimanche prochain Dans 10 jours Dimanche le 9 mai À 18h Et moi je vais animer En principe Depuis Buenos Aires Donc on va Faire Une animation Entre Paris et Buenos Aires Moi je rentre de l'Ukraine Il n'y a pas Pour Buenos Aires On se retrouve parfois Dans les magasins Du Tufri Ah c'est bien Et ensuite le 13 mai Le 13 mai C'est un livre Que vous connaissez peut-être Les Juifs d'ailleurs On va faire C'est un livre en fait Avec Valisque Nous le vivons au quotidien En organisant des voyages partout Et on va rencontrer Edith Bruder Qui a rédigé Ce livre Avec plusieurs co-auteurs Sur des destins juifs Dans le monde entier Alors voilà Voilà nos deux nouveautés Mais si vous ne recevez pas La newsletter de Valisque Je vous ai mis ici L'adresse mail À laquelle vous pouvez Nous demander De vous inscrire Ou bien Vous vous connectez Vous-même Sur notre site web Je vais le mettre ici Et comme ça On reste en contact Vous pouvez vous inscrire Vous-même À notre newsletter En attendant bien sûr Qu'on puisse reprendre le voyage Qui est la raison d'être De Valisque Voilà voilà Alors on vous souhaite À Maurice À toute la famille Vinitski À nous tous À Jocelyne Voilà Jocelyne est en train De regarder Où elle est Jocelyne Elle n'est pas là Jocelyne est partie Quand tu parlais De Benny Goodman Ah bon Je suis là Je suis là Allez là Allez là Voilà Je vous présente Jocelyne c'est ma femme Voilà Voilà Je n'ai pas la fille De Benny Goodman Alors un grand grand merci Et je voulais dire Tout simplement Que je vous souhaite Et nous vous souhaitons Bonne santé À nous tous Merci À vous aussi Mais on espère La présentation du livre Oh mais dis donc C'est joli Oui derrière C'est bien Voilà voilà Et alors Une petite Un petit pourcentage Pour le livre Non mais Celui La personne qui a eu son père Qui était d'Elisabeth Grade Je vais répondre Ah c'est l'heure Qui me contacte Peut-être on peut trouver Quelque chose Ah voilà Je parlais tout à l'heure Du docteur Copéloviste Qui c'est C'est Copéloviste Mon cardiologue Très sympa Avec sa Elisabeth Sa femme Quand C'est lui qui a découvert L'histoire de Logolevitch De la Léopolda Voilà Un grand merci À bientôt Merci À bientôt Merci beaucoup Merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501